Votre visite intervient, je l'ai évoqué, dans un contexte particulièrement tragique pour le peuple congolais. Nous en avons évidemment longuement parlé avec le Président à l'instant. La population de l'Est de la RDC souffre depuis maintenant trois décennies des conflits armés, des déplacements de population et des ingérences étrangères. La France continuera à se battre pour qu'elle ne soit pas oubliée et qu'une solution soit trouvée. Et vous recevoir, passé le temps que nous avons passé à parler en détail de ce qui se joue, c'est aussi redire très clairement qu'il ne peut pas y avoir de double standard et que nous qui défendons l'intégrité territoriale en Europe, nous la défendons aussi sur le continent africain. Dans ce contexte particulièrement douloureux, je veux évidemment réexprimer notre solidarité avec le peuple congolais et rappeler ici la position de la France. D'abord, la France ne transigera jamais sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Ensuite, nous n'avons aucune difficulté à pointer les responsabilités. Je vais le dire avec la plus grande clarté possible. La France condamne fermement l'action de tous les groupes armés et particulièrement le France 3 qui doit séparer les combats et se retirer de l'ensemble des territoires. Tous les groupes armés, je dis bien tous, peuvent être désarmés progressivement, démobilisés. Et c'est un recours plein et entier à votre souveraineté qui doit s'en suivre. Le Rwanda, je l'ai redit au président Kagame dans un échange récent, doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. Le même optimisme a été clairement affiché côté congolais. Le président Félix-Antoine Hachisekedi-Chilombo s'est montré très rassurant. Ce qui a le plus retenu mon attention, c'est l'engagement encore plus grand de la France aux côtés du peuple congolais, surtout dans ce que nous subissons comme guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda, qui soutient le M23. Et je pense qu'avec les discussions qu'on a eues aujourd'hui, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. On peut compter, je peux le dire, c'est un risque que je prends, mais je l'assume. On peut dire qu'on peut compter sur la France qui sera à nos côtés pour trouver cette paix. Parce que de la paix dépendra maintenant beaucoup d'autres choses, notamment le développement par l'investissement des opérateurs économiques français dans tout ce qu'il y a comme opportunité à saisir en République démocratique du Congo. Ici, on a parlé des minerais critiques, mais on a également parlé des infrastructures et principalement du grand projet d'Inga. Ce projet qui me tient à cœur et qui a beaucoup d'intérêt manifesté en ce moment. Retombée directe de cette mission officielle, le président congolais ramène quelques millions d'investissements, notamment dans les domaines des infrastructures. Toujours à Paris, ce livre est un exercice de transparence, un acte de foi envers mon peuple et envers la communauté internationale. Ce sont là les mots du président de la République, Félix Antoine Tuseké dit Tulumbo, lors de la présentation de son livre pour un Congo retrouvé au Collège des Bernardins à Paris. Images et commentaires. C'est ici, à l'amphithéâtre du Collège des Bernardins, situé en plein cœur du quartier latin parisien, que de nombreux intellectuels, acteurs politiques, hommes et femmes de culture se sont donnés rendez-vous à l'occasion de la présentation de l'ouvrage « Pour un Congo retrouvé ». À travers ce livre, couché sur une centaine de pages, son auteur, le président de la République, Félix Antoine Tuseké dit Tulumbo, s'oppose en garant de la démocratie et du renouveau. Au-delà de son goût à la littérature, l'ouvrage se présente également comme une tentative du président de la République de partager sa vision d'un Congo pacifié et prospère et de justifier les choix difficiles imposés par un contexte sécuritaire précaire. Évoquant la situation qui prévaut à l'est de son pays, la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tuseké dit Tulumbo, dénonce encore une fois les velléités prédatrices dont des victimes sont peuples depuis plusieurs décennies. Je ne pouvais en aucun cas manquer à ce noble devoir de m'exprimer sur la tragédie que connaît mon pays, mais également l'infaillible volonté de se faire entendre mieux, d'éteindre par le sacrifice de ces vaillants hommes et de ces vaillantes femmes le péril représenté par les velléités prédatrices et expansionnistes exprimées par certaines puissances l'étrangère. Mon pays fait face, comme vous le savez, à une agression lâche et barbare fomentée par des puissances extérieures en violation du droit international auquel vient s'ajouter l'activisme de forces négatives étrangères et nationales, particulièrement à l'est de notre République. Après plusieurs temps forts, marquant cette cérémonie de présentation, l'ouvrage est passé sur le fond bâtissement avec comme marraine Yamina Bengugi, femme de culture et ancienne ministre de la francophonie et des français de l'étranger. Dans l'assistance, il y avait également Jean-Luc Mélenchon, le chef de la gauche radicale française. Merci Blandine Dovo. Arrivé en début de semaine à Paris en France, en visite officielle, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo a été reçu à l'Assemblée nationale et au Sénat français. Regardez. Dans son agenda de travail chargé de ce lundi à Paris, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, s'est rendu au Sénat, une autre étape importante de sa visite de travail en France. À son arrivée dans l'enclos de la Chambre haute du Parlement français, le président de la République est accueilli par son président Gérard Larcher. Le temps déshonneur pour le chef de l'État et sa suite ont été conviés à une séance de travail purement pédagogique. Entourée de la vice-présidente du Sénat, Sophie Primace, présidente déléguée pour la République démocratique du Congo et du président du groupe France-Afrique centrale, Guillaume Chevronnier, le président du Sénat a eu des échanges fructueux dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Une rencontre de plus d'une heure, sanctionnée par la signature du livre d'or par le chef de l'État congolais qu'accompagnaient les membres de sa délégation. Même exercice à la Chambre basse du Parlement, où la députée présidente Yael Brown-Pivé a accueilli son note de marque au perron de la tête de l'AC. Les deux délégations ont également eu des échanges très profonds sur l'expérience parlementaire française et sur la coopération parlementaire entre leurs pays respectifs. Considérée comme un modèle de démocratie, la France a beaucoup inspiré la législative congolaise et elle a encore beaucoup à donner pour consolider sa démocratie. Et la fondation Denise Nyaku Tshisekedi, qui, elle, vient de renouveler son contrat avec Campus France. D'autres précisions, c'est avec Patrick Michel Moukoui. Une première expérience de cinq ans pour des résultats plus que satisfaisants. Cette rencontre faisant office d'une évaluation de la collaboration entre la fondation Denise Nyaku Tshisekedi et Campus France a mis en exergue les progrès d'un partenariat appelé des tous les voeux à être renouvelé au regard des exploits réalisés. Avec un total actuel des 39 boursiers inscrits dans un cursus universitaire sur plusieurs domaines, les deux parties ont convenu de pratiquement doubler le chiffre pour l'édition prochaine du programme Excellencia. Un nouveau partenariat a été signé à l'occasion par la fondation DNT, représentée par son initiatrice, la distinguée Denise Nyaku Tshisekedi, et Campus France par sa directrice générale. Très satisfait, je dois dire, depuis le début de cette collaboration il y a cinq ans, parce que les étudiants sont très bien sélectionnés, ils sont très motivés. On constate que plus de la moitié d'entre eux ont des moyennes supérieures à 15, ce qui est vraiment un très 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 bon signe, et nous avons vraiment un taux absolument minimal d'échec. C'est donc la marque d'une bonne sélection et d'un bon accompagnement par la fondation et aussi par les services de Campus France qui continuent à les aider au cours de leur séjour en France. Une autre collaboration fructueuse, c'est celle qui lie la fondation Denise Nyaku Tshisekedi au Campus d'Ilande. Réputée pour ses programmes de cours diversifiés dans des domaines spécifiques, cette institution française d'enseignement supérieur et universitaire a reçu depuis 2023 27 boursiers Excellencia. La distinguée première dame de la République a pris connaissance et en profondeur des matières dispensées selon les domaines de priorité sollicités par la fondation pour ses boursiers. C'est à la fois une très belle expérience pour nous, et je pense qu'eux y trouvent, comme on dit aussi, leur compte, avec une progression évidente au cours des mois qui viennent de s'écouler. Le dispositif est organisé de telle sorte qu'il y ait deux années de formation en distanciel depuis Rennes en direction de la République démocratique du Congo, et nous accueillons les jeunes une année sur notre campus pour qu'ils puissent décrocher un diplôme de niveau Bac plus 3. C'est un partenariat qui fonctionne formidablement bien, avec une fluidité dans les relations, et puis on capitalise sur une expérience qui nous permet aujourd'hui d'être particulièrement performant et pertinent pour former ces jeunes à des techniques de management. La distinguée Denise Nyakiru Tshisekedi a émis le vœu de poursuivre ce partenariat avec Dylan afin de donner l'opportunité à d'autres boursiers excellenciats de bénéficier de l'excellence qu'offre cet établissement. En visite officielle en France en compagnie de son époux, le président Félix-Antoine Tshisekedi, la présidente de la fondation Denise Nyakiru Tshisekedi a consacré un large moment de son séjour pour non seulement solidifier les différentes collaborations, mais aussi maintenir le contact avec les boursiers venus en terre inconnue pour un but bien précis. Tout autre chose à présent, paix et sécurité, gage pour la promotion de l'emploi, c'est le thème retenu cette année sur le plan national à l'occasion de la journée internationale du travail. Je vous prie de suivre un extrait du message de la ministre de l'Emploi, Claudine Ndouti. Mesdames et messieurs les travailleurs, Mesdames et messieurs les employeurs, Chers compatriotes, A l'occasion de la commémoration de la journée internationale du travail ce 1er mai 2024, placée sous le thème international, Promouvoir le travail décent dans un monde en mutation, nos premières pensées vont à nos dignes camarades travailleuses et travailleurs qui nous ont quittés et pour qui nous gardons le meilleur souvenir. Ce jour rappelle la répression sanglante sur les travailleuses et travailleurs suite à la manifestation organisée en 1889 à Chicago, aux États-Unis, en vue d'obtenir de leurs employeurs les meilleures conditions de travail. Depuis près de trois décennies, Nos compatriotes, principalement de la partie est de notre pays, tombent sous les balles du fait d'une guerre injuste, nous imposés par les ennemis de la République, priva le pays d'une bonne part de ses ressources humaines et naturelles, indispensables à la croissance économique. D'où le thème national choisi, Paix et sécurité gage pour la promotion de l'emploi. En effet, la crise humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, caractérisée entre autres par le déplacement des populations, impacte négativement l'organisation du travail et la protection sociale des travailleurs et de leurs membres de famille. C'est pour cela que le président de la République, chef de l'État, M. Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, à qui je rends des vivants hommages, ne ménage aucun effort pour restaurer la paix à l'est de notre pays, afin de soustraire la population de cette crise qui a trop duré et l'orienter vers le développement durable. En rapport avec cette célébration, un programme est prévu à Kinshasa, nous dit Willy Atounakoff. Le premier de chaque année, l'humanité célèbre la journée internationale du travail décrétée par l'ONU. En République démocratique du Congo, c'est sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, que cette journée sera célébrée en compassion avec les compatriotes de la partie est du pays, victimes de violences, de massacres, des pillages de leurs biens et de richesses naturelles. Et c'est sous le thème international « Promouvoir l'emploi et le travail dans un monde en mutation ». Selon une note d'information du secrétaire général à l'emploi et au travail, Dona Baroula Mougangou, cette édition se tient dans un contexte particulier où la RDC continue d'être confrontée à la guerre d'agression dans sa partie est dont les répercussions se font ressentir dans tous les secteurs de la vie nationale, y compris celui du travail. Dans cette optique, le thème retenu au niveau national est « Paix et sécurité, gage de la promotion de l'emploi ». La célébration de cette journée est une occasion pour les travailleurs congolais de témoigner leur solidarité envers les compatriotes de la partie est du pays en détresse et d'apporter leur soutien à l'action du gouvernement national dans son engagement à restaurer une paix durable sur toutes les tendues de la RDC. À Kinshasa, la capitale, cette fête de travailleurs sera organisée à partir des 10 heures au Palais du Peuple dans la commune de Linguala. Et c'est en présence de plusieurs autorités dont les députés et sénateurs, les membres du gouvernement central et les présidents des institutions d'appui à la démocratie. Le programme de cette journée prévoit, entre autres, l'allocation de l'intersyndicale du Congo suivi de la remise du cahier de charge à la ministre de Tuitel, le mot des circonstances de la patronne de l'emploi en République démocratique du Congo et la remise du cahier de charge au Premier ministre, chef du gouvernement. Dans un communiqué officiel numéro 033, Claudine Doucy Mouakémbé porte à la connaissance des employeurs et travailleurs, en particulier qu'en exécution de l'ordonnance numéro 23, barre 042, du 30 mars 2023, fixant la liste des jours fériés légaux en RDC, que la journée de ce mercredi, 1er mai, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Et la RDC a célébré hier 30 avril la journée nationale de l'enseignement. Vous devez savoir que des voix s'élèvent pour dénoncer un système éducatif au rabais avec un faible pourcentage alloué au budget pour l'éducation nationale. Alors, quel enseignement en République démocratique du Congo avec quel programme ? L'élément de réponse, c'est avec Doris Mouzotamboui. Le système éducatif congolais est géré par trois ministères, enseignement primaire, secondaire et professionnel, enseignement supérieur et universitaire, les affaires sociales et la formation professionnelle. Quel enseignement en République démocratique du Congo ? La situation de l'enseignement en RDC n'est plus un secret pour personne. Il est nettement en retard sur l'accroissement de la population et les besoins de plus en plus grands. Depuis quelques années, le système éducatif congolais s'est dégradé. Un grand nombre de diplômes d'université bien formés a fait son apparition au lendemain de l'indépendance. Aujourd'hui, l'enseignement fondamental et le service de la santé de base se sont appauvris quantitativement et qualitativement. La République démocratique du Congo, qui comptait dans les années 1974, l'un des taux le plus élevé d'universitaires et qui a formé la plupart des élites d'Afrique vit actuellement des ensembres. En 2002, une étude menée par la Banque mondiale a identifié quatre problèmes importants qui nuisent l'enseignement de la République démocratique du Congo dans son ensemble, à savoir une couverture relativement faible au niveau primaire et une extension incontrôlée au niveau du secondaire et du supérieur. Une grave détérioration de la qualité de l'éducation à tous les niveaux, un système d'administration scolaire lourd et résulte un très bas niveau de dépenses et un système de financement inefficace et inéquitable. Les réformes engagées depuis quelques années sont en même de remettre le système d'enseignement sous le rail. Ce n'est pas encore le summum, mais c'est un début d'encouragement pourvu que les efforts soient poursuivis et intensifiés. Autre chose, la directrice générale de la RTNC est descendue hier à la Cour des comptes. Sylvie Elengue-Niembo y est allée déposer l'état financier de quatre dernières années de cet établissement public. Plus de précisions, c'est avec Rodé Panda. Dans le souci de s'acquitter de son devoir de rédivabilité vis-à-vis de la Cour des comptes, Mme Sylvie Elengue-Niembo, directeur générale de la RTNC a déposé ce mardi 30 avril 2024 les étapes financiers de son établissement pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023. Reçu par le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Nguaka, la patronne de la RTNC s'est entretenue par la suite avec ces derniers. Et au sortir de cet entretien, elle n'a pas manqué de placer quelques mots sur la motivation de cet exercice. Nous avons donc décidé pour la Radio-Télévision nationale congolaise de déposer ses états financiers. Et pour mémoire, c'est depuis 2020, la dernière fois que la RTNC a présenté ses états financiers. C'est un devoir de redevabilité qui nous astreint tous, du moins tous les mandataires des établissements et entrepôts publics, de déposer des états financiers à échéance auprès de la Cour des comptes. Pour nous, cet exercice était vraiment bénéfique. Nous l'avons réalisé avec toutes nos équipes des finances. Donc cela a permis que nous comprenions comment est-ce que nous devrions désormais fonctionner. Et je crois que pour 2024, nos états financiers seront déposés plus tôt. Satisfé de cet acte, le premier président de la Cour des comptes a félicité son hôte, Madame Sylvie Elengénienbo, pour son engagement dans le travail et le respect des temps avant d'exhorter les autres entités publiques à lui emboîter le pas. Si je vois Madame le DG arriver ici pour déposer les états financiers, cela veut dire que la leçon a été assimilée. Les mandataires publics ont déjà commencé à prendre conscience de ce devoir-là. Moi, je ne peux que me réjouir en tant que premier président de la Cour des comptes et je profite de cette occasion pour exhorter les autres mandataires publics qui ne sont pas encore en règle en rapport avec ce devoir, les rédivabilités, de le faire. Tous ces paquets entre les mains de Madame Sylvie Elengé, constituant les états financiers de la RTMC, étaient déposés au niveau du graphe central de la Cour des comptes. Finance, Finca, RDC, veut être le leader dans le secteur de la microfinance avec ses 300 000 clients via mobile répartis sur une vingtaine d'agences à travers la République. Finca dit avoir un bilan largement positif. Éric Kabamba, Sandra Nyangitabou, reportage. En 2023, Finca, RDC a produit un résultat net de 23,4 milliards de francs congolais, soit une croissance de 149% par rapport à l'année 2022. Malgré les multiples défis, turbulences économiques et politiques que traverse le pays, notamment la guerre dans l'est du pays, l'inflation, les inondations, cela n'a pas empêché la réussite extraordinaire de ses microcrédits avec l'augmentation de la participation aux services bancaires en mars 2023. Bilan donné par la directrice générale adjointe des Finca, RDC, Ngayou Himbako, lors d'une conférence de presse des présentations du rapport annuel 2023 de cette entreprise. Notre ambition est de demeurer maintenant et pour les années à venir le leader du marché de la microfinance tout en restant à l'écoute attentif des besoins de notre clientèle. Et ceci sera fait grâce à la technologie de pointe et à notre réseau étendu d'agents bancaires. Malgré que cette association sans but lucratif propose désormais un certain nombre de produits financiers innovants, elle reste fidèle à ses racines et à sa mission de réduire la pauvreté grâce à des solutions durables qui aident les gens à améliorer leur niveau de vie. Cette entreprise de microcrédit est désormais présente à Mwene Ditu, Kindou, Bounia et Issyro, ces régions qui, pour la plupart, ne sont pas bancarisées. Du 13 au 15 mai 2024, la République démocratique du Congo connaîtra sa première édition du Forum national sur la loi fiscale congolaise au cours d'un point de presse. Le directeur général du cabinet d'audit, KPMG, l'a annoncé, nous dit Edith Chala. La collecte des fonds du trésor public issus de la fiscalité est-elle optimale ? Une question au centre de l'initiative du KPMG, cabinet d'audit international. Sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tisekidi, les régies financières, la cellule climat des affaires, la Fédération des entreprises du Congo, l'Ordre national des experts comptables et tant d'autres anonymes venus des horizons divers vont réfléchir au cours de cette première édition Forum national sur la loi fiscale congolaise. Nous avons un forum international qui sera organisé du 13 au 15 mai. Ce forum portera sur la fiscalité de la République démocratique du Congo. Comment est-ce qu'on collecte les impôts de l'État, qui sont les intervenants, quelle est l'impression que cela donne à ceux qui payent ? Qu'apporteront les réflexions à la collecte des impôts ? À cette question aussi, Luison Kiyombo, directeur général du KPMG, RDC, a répondu. L'objectif n'est pas nécessairement de baisser les taux d'impôts. L'objectif, c'est d'améliorer la collecte des impôts. Il y a des impôts, par exemple, qui ne sont pas encore mis en place par l'État congolais, qui pourraient être intéressants que l'État les mette en place, et que, par exemple, si l'État pouvait faire des efforts encore pour diminuer le nombre de contrôles qu'il y a, mais en s'équipant. L'expérience venue d'ailleurs sera partagée par d'autres experts de près de dix différents pays invités à cette première édition. L'ambition est d'en faire une rencontre annuelle ou bisannuelle. Justice. La ministre d'État, ministre de la Justice, Rosemou Tombouké, s'est présidé hier la réunion d'évaluation du projet portant réforme de l'appareil judiciaire en RDC, projet financé par la COFED et l'Union européenne. Rodé Panda nous en dit un peu plus. Cette deuxième réunion du comité de pilotage du programme d'appui à la réforme de la justice en RDC par J2 s'inscrit dans la logique du renforcement de l'état de droit tel que prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tchitegui-Tchilombo. Il est question pour les partenaires d'appuyer le gouvernement dans ses efforts sur la réforme de l'appareil judiciaire. À l'ouverture, comme à la clôture de ses travaux, la ministre de l'État de la justice, Rose Moutombo, qui essaie à inviter les uns et les autres à la mise en œuvre des recommandations et résolutions adoptées lors de ses assises. C'est notamment la mise en place d'un mécanisme de suivi annuel à travers une équipe pour présenter aux ministres de la justice et aux partenaires l'état d'avancement du projet et surtout capitaliser le 12 mois restant avant la clôture de ses projets. Les recommandations que nous venons d'adopter constituent véritablement des boussoles qui nous permettront d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Mesdames et messieurs, elles vont certainement amener notre pays, la République démocratique du Congo, à rélever certains défis liés à la réforme et au fonctionnement normal de la justice. L'appui technique et financier de la COFEB, entendez cellule d'appui à l'ordinateur national du Fonds européen de développement ainsi que l'UE, a été fort saluée. Infrastructure, une voie secondaire menant vers l'aéroport international de Goma est en pleine construction. Une fois terminé, cet ouvrage va faciliter la fluidité pour se rendre à l'aéroport de Goma. Images et commentaires. Une première en RDC, la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, Chilombo, s'est concrétise de plus en plus. La ville de Goma va bénéficier d'ici peu d'une route secondaire sur l'axe rond-point BDGL vers l'aéroport international de Goma d'une longueur de 3,5 km. Ce projet a été porté à la connaissance du gouverneur Peter Thirimo Amin Kouba ce lundi, 20 avril 2024, par une délégation d'ingénieurs œuvrant au sein de la société 4 Project Africa d'Ircy qui va l'exécuter. L'ingénieur Côte-Ravelle-Lati, Jean-François, s'explique. Nous sommes dans la collection des données, des données techniques et cet après-midi et demain nous allons travailler avec l'OVD pour raffermir ces données afin que d'ici 3-4 jours nous terminions la collecte et rentrer dans les détails de design. Dans deux semaines je pense que nous aurons fini et revenir présenter les alternatives les différentes options à l'autorité afin que nous choisissons ensemble ce qu'il faut. Pour ce qui est de l'évolution des travaux de modernisation du tarmac de ma vie vie à Béni exécutée par la même entreprise tout évolue bien a précisé le directeur général Germain Cojo-Mandro. Les travaux évoluent normalement sauf qu'il y a une poche de sécurité autour de l'aéroport que vous attendez vous-même mais néanmoins nous sommes déterminés pour continuer avec les travaux et il y a aussi sur le plat technique une discussion avec la RVA qui est propriétaire du domaine de la RVA alors nous allons fêter une mission à Kinshasa pour discuter de vive voix pour évoluer avec parce que nous ne pouvons pas évoluer techniquement sur l'aéroport ça c'est aussi à court parce que nous avons déjà pris la langue nous avons déjà une invitation de la RVA à laquelle nous allons répondre dans le moins d'une semaine C'est journal nous disons merci aux différentes équipes qui nous ont accompagné à la réalisation Mamita Bangulu et Peshomu Bengaya Kassongo la partie technique a été assurée par José Dimonekene et Yannick Yangumba en l'air non je vous dis merci de votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise excellente suite de programmes sur la RTNC